Musique Bonjour et bienvenue au JT du siècle en ce dimanche 16 novembre. Aujourd'hui, il est l'heure de voter pour la chambre des députés. Les bulletins de vote ont été mis à la mairie à la disposition des électeurs. Cependant, les parisiens ont constaté une épaisse couche de neige dans les rues à leur réveil. Le froid et la neige risquent d'effrayer certains citoyens de voter, comme les citoyens de faible constitution, les bourgeois qu'un rhum est frais, et aussi les ouvriers tenus à l'atelier durant 8 heures. Toutes ces personnes pourront réclamer aux sections de vote les bulletins à leur nom qui doivent y être déposés. Étant donné le grand nombre de listes, le dépouillement sera une opération fort compliquée. M. Vallabrègue, institué grand maître des cérémonies électorales dans la Seine, estime que l'on pourra dépouiller une moyenne de 30 bulletins par heure et par table. Il y aura 4 assis tables par section, et s'il y a 900 électeurs par section, il faut s'attendre à un dépouillement qui durera toute la nuit. Après dépouillement des votes, il sera élu tous les candidats et obtenu la majorité absolue. S'il reste des sièges, un calcul divisera les sièges restants à chaque liste. Concernant les résultats précis en province, ceux-ci devront faire preuve de patience. Espérons que notre mandel national ne soit pas encore victime de quelques mauvais tours des bolchevistes. Le Conseil suprême a arrêté les termes de la note qui va être envoyée au gouvernement roumain. Cette note indique que les alliés entendent obtenir, dans un délai de 8 jours, un certain nombre de décisions, dont les principales sont les suivantes. Premièrement, l'évacuation du territoire hongrois jusqu'à la frontière définitive tracée par le Conseil suprême entre la Roumanie et l'Hongrie. Deuxièmement, la signature sans réserve du traité de Saint-Germain avec l'Autriche et signature du traité spécial sur la protection des minorités prévue par article 60 de l'instrument de Saint-Germain. Troisièmement, le contrôle interallié sur les réquisitions opérées en Hongrie par l'armée roumaine. C'était le JT du siècle, la photo de notre histoire.